Voilà, c'est bon. Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une petite vidéo. Elodie a accepté de répondre à plusieurs de mes questions. On va parler un petit peu de son objet de recherche. Elodie, présente-toi succinctement. D'accord, donc je m'appelle Elodie Crespel. J'ai fait mon doctorat à l'Université de Montréal, au département de communication. Et en fait, ma recherche était sur le partage des vidéos en ligne. Donc, c'était vraiment basé sur l'ethnographie pour comprendre en fait pourquoi les gens sont pas des vidéos de chats sur Facebook ou par mail ou dans un bar quand ils se rencontrent. Donc, ça c'était mon sujet. Vraiment le quotidien d'Internet. Comment t'es arrivée à ce sujet-là ? En fait, moi j'ai toujours attirée par tout ce qui était vidéo. Là-bas, j'ai fait licence de cinéma. J'ai fait mon master aussi en cinéma. Et donc, pour le master, j'ai étudié les... C'était vraiment les débuts de diffusion de partage des courts-métrages en fait. Il y avait des petits festivals. Il y avait des petites choses qui commençaient à se faire pour la promotion des courts-métrages. Et ça, c'était avant YouTube en fait. C'était avant 2005. Donc, c'était encore rare de voir des vidéos en ligne. Maintenant, c'est complètement banal. Mais c'était vraiment les débuts. En fait, ça m'a fascinée d'Internet et ce que ça pouvait faire. Donc, je me suis lancée là-dedans. C'est vraiment par curiosité qu'il y ait étudié ça. Donc, toi, t'as vu la naissance d'un phénomène en fait, quelque part ? Oui, on va dire que j'étais déjà sur Internet avant les GAFA, quoi. Quand t'as commencé à travailler cette question du partage des vidéos, tu arrives dans ce domaine-là et puis tu commences à réfléchir un petit peu à cette question. Comment ça fonctionne un peu le processus ? Comment tu t'es dit, OK, du partage, ça existe depuis toujours, on va dire entre guillemets. Si je pars du troc, de la notion de troc. Puis là, on arrive à une notion où on finit par partager des choses qui sont immatérielles. Comment ce cheminement se fait ? Comment t'arrives à justement définir, travailler un petit peu cet objet de recherche ? Moi, ce qui m'a vraiment fascinée, c'était le côté, on va dire, intégré dans le quotidien. Donc, j'étais pas mal partie sur Michel de Certeau, avec justement sa grande étude sur la vie quotidienne, l'aspect d'appropriation, en fait, comment les gens vont utiliser un objet, les tourner et s'en servir de façon un peu, pas complètement innovante, mais que ça change, je veux dire, de son cadre d'usage. Et la notion de partage, en fait, c'est venu, parce que quand j'ai fait ma thèse, tout ce qui était genre médias sociaux, et tout ça, c'était vraiment à fond sur la représentation de soi. C'était vraiment, il y avait du Goffman partout. En fait, les gens, ils ont leur image, ils ont leur hétéro-égo, et ils veulent être les meilleurs, être les plus cools. Mais en fait, c'était quand même le but des réseaux sociaux, c'est de se connecter, puis de partager des choses. Donc, en fait, c'est pour ça que cette notion de partage, elle est revenue, en fait, dans ma thèse. Ce que tu me dis, c'est qu'à la base, quand toi, tu travaillais sur ce sujet-là, il y avait déjà une thématique qui était dominante, on va utiliser ce terme-là, qui était celle de Goffman, c'est ça ? Oui, c'était vraiment le gros truc, quand tu dis les médias sociaux, c'était surtout ça, Goffman, comment les gens, ils se présentent. Quand tu es arrivé avec cette autre façon de penser, comment ça a été reçu ? Bien ? Ou on t'a dit, non, ça serait mieux que tu prennes du Goffman ? Ou comment ça s'est passé ? En fait, ce qui a vraiment coincé le plus, c'est ce pays, on va dire, usagé ordinaire et le quotidien. Parce que moi, je trouvais que c'était quelque chose qui manquait, parce qu'internet, c'est toujours pour, soit les raisons politiques, ou est-ce que ça va, on va dire, chambouler la psychologie des gens. Donc, ça, on voyait beaucoup, surtout dans tout ce qui était la littérature américaine. Ils aiment bien étudier, on va dire, soit c'est tout blanc, tout noir, c'est genre les effets néfastes d'internet, on va tous finir névrosés. Et donc, il n'y avait pas trop d'études, on va dire, sur l'aspect presque banal. En fait, maintenant, surtout maintenant, on ne s'en rend pas compte qu'on utilise internet. On le fait, on a la 3G sur le téléphone et on y va, on oublie. C'était quand même un... Avant, là-bas, il y avait ce côté, on va dire, ta vie en ligne, ta vie hors ligne, surtout quand on prend les Internet Studies. Au tout début, c'était vraiment, on part dans le monde virtuel. C'était la conquête d'un autre monde. Mais là, ça a complètement craché, on va dire, les deux. Quand tu parles de vie quotidienne, à l'époque où tu as commencé ta recherche, si je me souviens bien, tu as me dit à ce que je ne trompe, les populations cibles étaient énormément les adolescents, non ? Oui, parce que c'est ce qu'il y a de, on va dire, de plus facile à étudier pour les campus américains parce qu'ils ont leur petite masse d'étudiants à disponibiliser. Donc souvent, c'est vrai qu'on lit, genre on a nos participants, c'est des étudiants de telle université. Et donc, souvent, il y a beaucoup d'études sur, ils s'inquiètent sur les jeunes, qu'est-ce qu'ils font sur Internet, est-ce qu'ils se cachent des adultes, c'est dangereux. Donc ce genre de, on va dire, de discours qui revient assez régulièrement. Donc c'est intéressant parce que dans ton objet d'étude, en fait, finalement, il y a des espèces de courants politiques qui viennent te titiller de temps en temps, comme tu dis, la sécurité, l'anonymat, ces espèces de trucs qui reviennent qui, même pour toi, ça ne t'intéressait pas. Et en fait, finalement, tu as été quand même peut-être touché d'en parler. C'est ça ? Oui. Et quand j'ai fait ma thèse, c'était en plein... En fait, mon terrain, c'était en plein pendant les crèves étudiantes, les carrés rouges. Carrés rouges au Québec. Donc sans vouloir, c'est rentré aussi dans le... C'était en sujet parce que c'était dans le quotidien, on va dire, des gens. Comment tu délimites le quotidien ? C'est un objet très abstrait, là. Ça demande quelques niveaux d'abstraction. Parce que si, je ne sais pas, moi, je vais vraiment vulgariser pour le public, mais si je parle de la gravité, c'est un objet qui tombe. Je le vois. Mais quand tu commences à rentrer dans les phénomènes sociaux, c'est plus compliqué à voir que comment ça se définit. Parce que ça, c'est vraiment des défis, en fait, pour nous, chercheurs, qui allons sur le terrain observer ces choses qui sont à des niveaux d'abstraction différents. Oui. Le gros défi, en fait, c'est que le quotidien, il n'y a pas de... Comme tu dis, il n'y a pas de définition. Donc si tu prends le terrain, ça... D'ailleurs, je me suis cassé un peu la tête dessus parce que c'est... Est-ce que je vais suivre les gens du matin au soir, voir ce qu'ils font sur leur ordi et leur téléphone ? Parce que c'est... En fait, c'est ça le quotidien, quoi. C'est vraiment tout ce que tu fais dans la journée. Donc c'est assez énorme. Donc ça, ça a été, on va dire, le côté un peu casse-gueule de la thèse, quoi. Donc c'est un peu bagarré, on va dire, avec ma directrice de thèse. Parce qu'elle était genre, « Oui, mais là, ta vie quotidienne, c'est trop large. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? » Et en fait, j'ai réussi à le délimiter avec, on va dire, le style des entrevues. Donc de rester centré sur ça. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai fait vraiment un côté itératif. Donc j'ai revu les participants plusieurs fois. Parce que je me suis dit, on ne se rappelle pas, en fait, de ce qu'on fait toujours. quand on va partager une vidéo, pourquoi, avec qui, sur comment. Donc en fait, comme ça, en discutant avec les participants à plusieurs reprises, ça permet, on va dire, de tirer sur ce fil-là, quoi. Donc ça, on va dire, pour trouver tout leur quotidien. Là, il y a un défi qui revient un petit peu et qui va toucher un petit peu l'éthique, entre guillemets. C'est la question de l'intime. Parce que quand tu parles du quotidien de quelqu'un, il y a forcément des bordures qui sont un peu compliquées avec l'intime. Est-ce que tu as ressenti ça quand tu parlais des questions de partage de vidéos ? Parce que, je ne sais pas, un sujet qui revient toujours, là, c'est les enfants. Quand on fait des vidéos d'enfants qu'on partage ou des choses comme ça. Est-ce que ces questions-là, elles ont été un petit peu, comment dire, soulevées pendant ta recherche ? Oui, en fait, il y en a, ils mettent des, on va dire, leurs propres procédures de protection. Donc, il y en a une, vu qu'elle avait sa fille, elle mettait que, elle avait créé un Facebook privé, un groupe. Et elle dit comme ça, je ne vais pas embêter tous les autres qui ne veulent pas voir les photos de ma fille, parce qu'elle sait qu'elle va s'amener de voir des bébés. Donc là, elle dit comme ça, et ça va être vraiment, genre, il y avait quoi, ses parents, ses amis proches. Et comme ça, ils pouvaient voir les photos sans, on va dire, embêter les autres. Donc, ça, c'était, on va dire, des, ils mettent en place, justement, les tactiques, comme disait Michel de Certeau, pour contrôler l'outil et puis contrôler avec qui ils vont partager ce que, ils savent que, genre, Facebook ou Twitter, c'est trop, c'est vraiment large. Il y en a qui disaient, moi, j'ai un goût particulier pour certaines vidéos. Et en fait, on a le même style du mot avec un ami. Donc, en fait, ils s'échangent sur Messenger, de façon privée. Ils savent que les autres, ils ne vont pas comprendre et ils vont commencer à se poser des questions. Donc, il y a aussi, on va dire, une partie un peu cachée des partages. Ça, c'est intéressant. Oui. Ça, c'est très intéressant. J'ai une question pour toi. Tu avais une hypothèse ou une question de recherche. Est-ce qu'elle a été dure à construire ? Et quelle était-elle ? Vraiment, la question, c'était vraiment de comprendre le partage, comment ça se passe. Essayer de le décrire de façon la plus proche possible. D'où le côté, on va dire, un peu ethnographique de la chose. Donc, en fait, dans ma thèse, j'ai tout, j'ai appelé ça des vignettes. En fait, c'est des petits récits de partage qui ont été vraiment intéressants. En fait, après, j'ai bâti mon analyse sur ça. Tu as construit une cartographie. Oui, il y a un truc bizarre que nous sommes. Oui. Tu as construit comme une cartographie, en fait, de c'était quoi le partage, finalement, des vidéos sur Internet. C'est ça ? Je comprends bien. En décrivant. Oui, c'est ça. C'est vraiment beaucoup de descriptions, en fait. En fait, ça fait plein de récits. Il y a beaucoup d'histoires à raconter. Et donc, de tout ça, j'essaie, on va dire, d'arriver à une synthèse plutôt moins claire. Bien sûr. Tu parlais tout à l'heure d'un auteur qui était de Certo. Est-ce que ça a été ta source principale ? C'est le concept principal que tu as pris de lui ? Oui, c'était vraiment, on va dire, une grande inspiration pour moi. Ce que lui aussi, dans son travail, c'est beaucoup ce détail, en fait, qu'il étudie. C'était l'époque, il y avait les nouveaux outils dans les cuisines françaises. Donc, en fait, il commence à, un peu, on va dire, bouleverser le quotidien. Mais en même temps, il va suivre des gens, comment ils se promènent dans le quartier. Donc, il y avait ce côté aussi flâneur. On voit qu'on retrouve aussi dans les études d'Internet, le fait que les gens vont, c'est d'un site à un autre. Tu vas sur Facebook, après tu passes sur Instagram et tu reviens. Donc, ça, c'était, on va dire, intéressant. Et l'autre que j'ai beaucoup utilisé, c'est les théories de l'acteur réseau. Mais le After End, en fait, c'est deux auteurs, c'est Law and Mall. Et en fait, ils y parlent d'espaces fluides. Donc, en fait, le fait qu'il n'y a rien qui est toujours fixe, les choses évoluent et bougent. Donc, ça, on va dire, ça rentrait bien dans ma façon d'aborder, on va dire, l'Internet de ce côté fluide. Il n'y a plus le online et le offline. C'était les, on va dire, on passe de l'un à l'autre assez, de façon fluide, en fait, c'est ça. Ah oui, ça a vraiment, ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé. On parlait, comme tu dis, effectivement, de la vie sociale en dehors et puis la vie sociale dans le numérique. En fait, je repensais à ce que tu disais sur Dessert, donc Dessertot, pardon. En fait, si tu veux suivre des gens dans la rue de manière plus ou moins légale, il faut devenir chercheur. Tu ne peux pas juste être un voyeuriste. Ben, pas un peu. Parfois, ça arrive, tu sais, tu es dans le métro, tu regardes ce que les gens font comme ça, mais c'est à l'insu de, on va dire, à l'insu de ton plaguer, tu sais, parce que tu as un écran et ça te titille l'œil, quoi. Tu regardes ça, qu'est-ce qu'ils font ? C'est vrai. Donc, en fait, on est tous un peu, je pense, tout le monde est un peu chercheur quand on est dans les lieux publics, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Sans vouloir, tu regardes. Là, surtout les Français avec le café, quoi. On est là à la terrasse à épier ce que les gens font, donc c'est vraiment… Ce n'est pas faux. Est-ce que tu as déformé un petit peu ces concepts-là ? Est-ce que tu les as enrichis ? Est-ce que tu les as amenés dans d'autres dimensions ? Ce que je les ai amenés, c'est surtout de les amener dans le sujet de, on va dire, l'utilisation d'Internet. C'était des auteurs qui n'existaient pas à l'époque. Et c'était ça, c'était vraiment le but, on va dire, de casser cette distinction entre ce qu'on faisait en ligne et hors ligne. Parce que moi, déjà, quand je voyais mes habitudes, je me disais, ça ne me parle pas, quoi. Je veux dire, si on veut avoir une vie sociale, il faut savoir ce qui se passe sur Facebook parce que c'est là qu'il y a les annonces des événements. Parce qu'il y en a un qui a un anniversaire, c'est là qu'il va dire, tu as retrouvé de moi tel jour, à telle heure. Donc, c'est un peu le côté indispensable comme outil maintenant de communication. Si tu n'as pas Internet, c'est plus compliqué, quoi. Tu n'as pas d'amis, c'est ça que tu veux dire ? Je sais que tu n'as pas d'Internet, tu n'as pas d'amis. Non, mais je veux dire, c'est assez rare de trouver des gens maintenant qui vont juste avoir appelé les gens au téléphone. Je veux dire, maintenant, plus personne ne se parle au téléphone, quoi. C'est vrai. C'est beaucoup de textos, beaucoup de messages. Oui. Mais il y a un retour de la voix, quand même, chez les jeunes. Tu sais, ils s'envoient des messages beaucoup. Donc, je trouve ça marrant qu'en fait, ça refait un cercle. En fait, on revient à la voix, quand même. Exact, exact. Là, il y a eu la période du Covid. Donc, en ce moment, on s'est retrouvé confiné chez nous. Donc, tu as dû voir beaucoup de types de partages incroyables. En fait, ça a dû encore plus démultiplier cette question du partage, non ? On va dire l'avantage de cette idée, c'est que ce n'est pas fixe. Moi, ce que j'ai décrit, c'était à une période. Et je veux dire, les pratiques ont évolué, c'est ça ? Donc, même, je veux dire, les plateformes ont évolué. Ce qu'on en fait aussi évolue. Donc, en fait, ça va être un peu historique, quoi. C'est ce que les gens faisaient en 2009. En 2009, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Donc, ça montre qu'en recherche, les choses évoluent tout le temps. que des fois, c'est ton objet de recherche qui évolue. Des fois, c'est tes techniques pour essayer de capter les participants, comme on dit. Oui, c'est ça, oui. Donc, ça fait quoi de se dire que finalement, une recherche, elle est contextuelle ? Je pense que c'est vraiment important, quoi. C'est de ne pas l'oublier. C'est que quand même, on est dans les sciences sociales. Donc, il faut admettre qu'on a fait cette recherche dans ce contexte-là, à un moment donné, sur tel pays. Donc, si je la refais maintenant, ça va sûrement donner autre chose. Je veux dire, il y aura toujours, on va dire, le cœur, le besoin des êtres humains de communiquer et de s'entraider, de partager ses émotions, son vécu. Et on va dire, les manières de faire vont évoluer, quoi. Donc, c'est normal de ressentir cet effet-là, de se dire, OK, je fais une… Est-ce qu'en fait, un doctorat ou une maîtrise, tu donnes une thèse et un mémoire dans les deux, c'est un rapport scientifique, en fait. C'est la base du rapport scientifique. Donc, c'est normal que ça évolue dans le temps. C'est normal que le rapport soit obsolète à un moment donné. Est-ce que ça t'a stressé un peu ? C'est obsolète, mais disons que ça… Tu prends en compte l'évolution de la société, mais aussi des théories. Je veux dire, même quand on regarde les sciences justes, il y a toujours des nouvelles théories sur les dinosaures, sur les hommes préhistoriques. Ça, c'est pas figé, même l'histoire, dès qu'il y a des nouvelles découvertes, on va évoluer, ou des nouvelles façons de voir l'histoire, ça va changer. Donc, en fait, c'est important de savoir que c'était fait à un moment donné, avec les théories de l'époque, puisque ça englobe, quoi. Donc, c'est tout le côté compliqué de faire de la recherche, parce qu'à chaque fois, il faut rattacher les maillons de la chaîne. Ça fait du sens. C'était quoi le plus gros défi que tu as vécu dans la thèse ? Moi, le plus gros défi… La partie écriture, c'est pas mon point fort. Mais… Parce qu'en fait, on se dit, on fait l'analyse, moi, j'ai fait du codage et tout ça, mais c'est vraiment quand tu écris que tu te rends compte que c'est des choses qui marchent, qui font plus… Enfin, tu te rends compte qu'il y a des parties de ton cadre conceptuel, ils ne sont plus utiles. Donc, en fait, quand le conseil, il faut commencer à écrire le plus tôt possible, c'est vraiment important, parce qu'en fait, écrire se fait réfléchir. Est-ce que tu as beau essayer de dire, ok, je vais commencer mon… c'est faire mon analyse et tout, mais si tu ne mets pas vraiment les mots sur les papiers ou sur… C'est là que tu te rends compte des liens, est-ce que ça fait du sens avec ce que tu voulais utiliser comme concept ou pas ? Donc, je crois que c'était le plus compliqué. Après, c'était de trouver des participants aussi, ça, c'était… Est-ce que tu trouves que tu as été bien outillé ? En termes de… De méthodologie, est-ce que tu trouves que c'était clair ce qu'il fallait que tu fasses ? Est-ce que quand tu es arrivé dans la thèse, on t'a dit, une thèse, ça ressemble à ça et c'est ce que tu dois faire ? Genre, c'était bien balisé ou pas ? C'est bien balisé, tu as une idée sur de quoi ça va donner, parce que j'ai fait le forum doctoral, tu lis deux, trois thèses, tu vois ce que ça doit donner, tu comprends, on va dire, le processus. Après, il y a un côté à découverte aussi sur toi-même, sur tes capacités à te mettre derrière ton ordi et avancer. Donc, c'est… Je pense que c'est assez… Surtout maintenant, il y a tous les outils sur comment écrire une thèse, tout ce qui est métaux, il y a plein de littérature dessus. Mais après, c'est sûr qu'entre lire et faire, il y a une petite différence. Parce qu'il y a, on va dire, les aléas du terrain et tu t'adaptes aussi avec tes problèmes que tu as, que d'autres chercheurs n'ont pas eu. Donc, en fait, chacun a fait face à ça. Comment ça se passe, la relation de directeur-étudiant ? Comment ça se passe ? Pour mon cas, ça s'est bien passé, je m'entendais bien avec leur main. Je pense que c'est quand même important de, on va dire, de bien s'entendre d'un point de vue humain, quoi. Je ne sais pas juste dire, il est là pour me diriger. Donc, c'est vraiment, on va dire, un support, quoi. Quand tu as un doute sur je vais où, qu'est-ce que je fais avec mes questions de thèse. Et en même temps, le directeur, je pense que cela rapporte beaucoup parce que nous, on leur arrive avec tout un nouveau pan de concepts, de littérature, de métaux. Donc, je pense que c'est une des raisons aussi qu'il y a beaucoup de professeurs qui ont des doctorants. C'est parce que ça leur permet d'avoir des petites antennes sur les nouveautés. Qu'est-ce qui se fait ? Enfin, c'est enrichissant, quoi. Tu es dans les deux sens. Oui. C'est le plus important, quoi. Effectivement. Tu as fait le choix de prendre l'entrevue. Comment ça s'est passé ? J'ai beaucoup lu, justement, sur tout ce qui était l'ethnographie. J'ai même regardé un peu à l'auto-ethnographie aussi. Et en même temps, il faut quand même me rester dans le cadre légal. Le cadre légal. Mettre des caméras chez les gens, puis les observer tout le temps. Dans le milieu académique, on n'a pas des outils pour prendre toutes les données de ce qui se passe sur une plateforme. L'entrevue, ça va rester le moyen, on va dire, le plus pratique. Même s'il y a les biais, le fait que les gens vont construire en même temps que toi leur pratique. Parce que c'est la première fois qu'ils en parlent, en fait. Donc, c'est assez marrant ce que tu les vois en train de mouliner. J'étais en train de faire ça. Mais pourquoi j'ai fait ça ? J'étais avec qui ? Ils se posent des questions existentielles en même temps que toi. Ils sont vraiment assez chouettes parce que c'est comme une séance de psy. J'ai trouvé ça assez amusant de parler de ce qu'ils faisaient. Ça, c'est la posture qu'on appelle constructiviste, c'est ça ? Oui, un peu. En fait, ça arrive sans vouloir. Mais c'est parce que tu fais parler les gens et tu les écoutes vraiment. J'avais les questions ouvertes et tout ça. Si tu as vraiment cette espèce d'entretien style question fermée, là, tu ne peux pas, on va dire, creuser plus loin. Mais j'avais fait le pari, justement, que le participant faisait un peu de la co-construction de connaissances. D'où le fait de les avoir plusieurs fois. Oui. Donc, ça permet de revenir sur ce qu'ils m'avaient dit, à toi de réfléchir ensemble. Ça, c'est intéressant. Donc, parfois, le paradoxe ou les contradictions sont normales. Parce que, justement, à un moment donné, tu pensais faire quelque chose. À un autre moment, tu le fais et puis tu te dis, finalement, ce n'était pas ça. Donc, c'est vraiment un matériau, entre guillemets, de données qui peuvent être parfois contradictoires et qui tu peux faire du sens avec. Oui, parce qu'en fait, ça fait du sens. Parce qu'à la fin, à force de discuter, ils se disent, OK, en fait, c'était vraiment plus ça qui était important. Ou parfois, il y a des questions qui restent ouvertes. Pourquoi je suis fascinée par les vidéos de chiens ? Ou avec ma collègue, elle insiste pour me les montrer tout le temps. Du coup, tu peux vite, on va dire, t'es éparpillé parce que tu te dis, ah oui, c'est vrai que c'est intéressant. Tu peux voir qu'en fait, les êtres humains, en tant que mammifères, on est attiré par les caractéristiques du bébé. C'est-à-dire une grosse tête avec des gros yeux. C'est comme les personnages Disney, en fait. On est spontanément attiré par ça. Tu pars vite dans d'autres disciplines. Et là, t'es obligé de dire, OK, non, je vais rester sur ça. Qu'est-ce que tu as découvert qui a été le plus surprenant pour tout ça ? Ce qui était intéressant, je leur avais demandé, par exemple, d'installer... Tu as des petits logiciels que tu peux mettre à ton web browser, genre à Chrome ou Firefox. Et ça admet le nombre de fois que tu as cliqué sur telle page, combien de temps tu es intéressé dessus. Parce qu'au début, ils disaient, ah, mais tu sais, moi, je ne vais pas trop sur YouTube, Facebook, j'y vais rarement. Et puis, en fait, quand ils ont installé ça et après, ils ont regardé les résultats, ils se sont dit, ah, je passe vraiment plus de temps que je pensais. Et là, tu sais, ils finissent par un peu avouer que, ouais, quand même, ils regardaient ce que les autres faisaient, ils partageaient aussi plus que... Je pense qu'il n'y a pas un côté honte, mais tu penses que tu es au-dessus, tu es genre, moi, je suis meilleure, tu sais, je ne vais pas trop... Je ne perds pas trop mon temps là-dessus, mais en fait, si. Alors, dans les vidéos que tu analysais... Bon, je t'attends juste un instant. On t'attends toujours ? Oui. OK. Dans les vidéos que tu analysais, est-ce que tu t'intéressais plus au contenu qui était produit par l'acteur lui-même ? Ou, enfin, est-ce que tu faisais cette différence-là ? Ou le contenu vidéo que tu trouvais, qu'eux trouvaient directement sur YouTube ou sur Facebook ? Est-ce que ça, c'est... En fait, c'est vraiment ce que eux partageaient, ce n'est pas la vidéo. Pas le contenu. Ni la manière dont... Ça arrivait quand même, on va dire, en compte. Parce que c'était la raison, on va dire, du partage. Mais moi, je ne l'utilisais pas pour faire des vidéos. OK. Mais tu as repéré quand même des thématiques qui revenaient assez souvent dans les vidéos. Comme tu me disais, les vidéos de chiens ou de chats, ça revenait. En fait, ils s'en servaient pour remonter le moral. Tu vois, ils voyaient qu'on a une petite tristesse sur Facebook. Je lui ai envoyé une petite vidéo marrante. OK. Donc, aussi, tu as pu analyser l'usage. À quoi ça servait ? Ouais. Waouh, ça, c'est super intéressant. Donc, tu as vu un petit peu des dimensions émotionnelles ou des dimensions... Est-ce que tu avais prévu ça ? Est-ce que tu t'attendais à ça ? Non. Moi, à la base, je pensais vraiment quand j'avais commencé, il y avait tout l'aspect de présentation de soi. Si on va poster une vidéo parce qu'on veut montrer qu'on est genre à la pointe, qu'on est branché. Il y avait aussi le côté... J'avais pris le côté un peu jeu. Le côté, on va dire, c'est agréable. On s'amuse sur Internet. Et en fait, on va dire que ce n'était pas les raisons qui sont ressorties dans mes entrevues. Donc, moi, j'ai fait vraiment ce qu'on appelle la terrorisation ancrée. Donc, c'est vraiment d'essayer de mettre de côté tout ce que j'avais lu et de tirer, on va dire, à partir des données brutes, des entrevues. Qu'est-ce qui est ressorti qui n'était pas prévu ? Pardon ? Qu'est-ce qui est ressorti qui n'était pas prévu ? Ce qui est ressorti qui n'était pas prévu ? Il y avait beaucoup, en fait, d'utilisation de vidéos... Comment on pourrait dire ça ? Hors... Hors ligne, quoi. Donc, c'est-à-dire, les gens, soit, par exemple, il y en avait un, c'était un casque, c'était dans un bar. Ou alors, chez eux, en fait, ils vont montrer des vidéos. Tu sais, sur l'espace, le téléphone ou l'ordi pour montrer des choses. Donc, je trouvais que c'était intéressant. Il y avait ce partage qui se faisait dans le monde physique. Et du coup, qui n'est pas, on va dire, comptabilisé sur les plateformes. Parce qu'ils sont à plusieurs, en fait, ils regardent. Et donc, ils disaient, parfois, c'est arrivé dans une soirée, ils sont à plusieurs. Et puis, bon... Regardez une vidéo. Tiens, mais cette vidéo, elle est marrante. Ou regarde celle-là. En fait, il y a plusieurs paires d'yeux sur l'écran. Qui ne sont pas... C'est intéressant, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a tendance, même dans les soirées, à dire, « Hé, j'ai vu ça, je te la montre. » C'est vrai. Et donc, ça, c'est intéressant parce que ce n'est pas, on va dire, comptabilisé dans le nombre de vues. Il n'y a pas de like. Il n'y a pas, on va dire, de traces numériques. Mais il y a quand même du monde derrière. Je trouve que c'est un peu intéressant. Oui, non, c'est vrai. C'est super intéressant de passer, justement, comme tu dis, la frontière numérique, non numérique. Et puis, de se montrer que, finalement, c'est beaucoup plus mêlé que ce qu'on pense. Et donc, tout le fait, tu ne peux pas juste te dire, je vais me contenter de faire le calcul du nombre de likes qu'il y a. Parce qu'il y a tout ce partage-là qui est intéressant, mais qui ne se voit pas, en fait. Wow. C'est super cool. Voilà. Voilà. Est-ce que tu auras un conseil à donner aux gens qui veulent se lancer en thèse sur un sujet similaire au Thibaut ? Qui aimeraient refaire le partage aujourd'hui ? Refaire le partage ? Un conseil ? Vraiment, choisir un sujet qui leur plaît. Peut-être que ça n'a pas l'air intéressant pour les autres, mais je pense qu'il faut gratter quand il y a quelque chose qui est… Tu sens qu'il y a un truc à chercher, c'est de s'accrocher et puis de voir sur de quel angle tu peux l'aborder. Parce qu'en fait, on se dit « Ah, toi, tu as déjà écrit », mais il y a tellement de façons différentes, on va dire, de voir un même sujet. Je pense qu'on peut avoir 40 thèses sur le partage, il y aura toujours un truc différent à dire. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé que tu aimerais aborder ? Est-ce que là, en fait, c'était surtout sur la thèse et tout ça, c'est ça ? Oui, sur la recherche, sur la thèse, sur… Tu peux choisir ce que tu veux. Quand même d'essayer de… Moi, je me suis quand même pas mal amusé aussi à faire la recherche. Donc, il y en a, ils n'aiment pas trop le côté méthodologie. Ils trouvent ça ennuyeux de faire le terrain. Je trouve que c'est quand même intéressant d'aller questionner les gens et de voir ce qu'ils font. D'essayer d'analyser tout ça. Est-ce que tu as gardé des questions avec tes participants ? Est-ce que… Non, en fait, ils me parlaient vraiment de ce qu'ils faisaient, leur usage. Ok. Mais en fait, c'est ça, le côté compliqué d'avoir des participants. C'est que beaucoup m'ont dit, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais te raconter ? Même ceux que j'ai eus, ils m'ont dit, l'entrevue va durer 10 minutes parce que je n'ai rien à dire. Mais en fait, une fois qu'ils sont lancés, ils ont beaucoup de choses à dire. Est-ce que tu les as revus après l'étude ? Comment ça fonctionne après ? Après, je ne les ai pas revus. Mais normalement, il faut tout… Tu protèges la vie privée des gens et tout ça. Donc, tout a été anonymisé. Puis, j'essaie de rien mettre qui pourrait, on va dire, permettre de les retrouver en vrai. Parce qu'il y a tout le côté éthique quand même qui est important. C'est supposé s'ils détruirent tes données après au bout de cinq ans. Oui. Est-ce que tu sais s'ils ont été à terre ou est-ce que tu sais s'ils se sont intéressés à ta collecte d'autres données ? Non, je ne pense pas. Comme on dit, il n'y a pas grand monde qui finit par lire une thèse. Il ne faut pas penser qu'on a écrit quelque chose, que tout le monde va lire. Est-ce que ça t'a fait peur d'aller au contact des participants ? Non, pas tant que ça. C'est quand même assez intéressant, pas de peur dans le sens où je me fais agresser. Non, non, mais peur de ne pas être pris au sérieux, de justement, t'arrives avec un sujet. Bon, j'aimerais que vous parliez de la manière dont vous partagez votre contenu sur… Je veux dire, t'arrives quand même avec une certaine forme… Enfin, tout le monde arrive sur le terrain avec une certaine forme de naïveté. Est-ce que ça t'inquiète du tout ? Ou tu t'es dit, merde, là, je n'ai pas respecté le protocole. Je ne sais pas, moi, je n'aurais peut-être pas dû avoir cette conversation avec lui, chez lui, par exemple. Tu fais une entrevue et je ne connais pas dans quel cadre tu as fait une entrevue. Mais ça aurait dû être dans un café, finalement, c'est chez lui. Tu es dans l'intimité d'une personne. Ça ne veut pas dire que je rentre dans le délire des relations entre mes femmes, là, ou peu importe. Mais tu as dépassé les limites. Tu es rentré dans une sphère privée. Est-ce que ça t'a fait peur ? Est-ce qu'il y a des petites choses comme ça qui t'ont un petit peu bloqué ? Ou pas du tout ? Tu t'es dit, bon, ça va ? Ou peut-être, à un moment donné, tu t'es dit, j'ai été trop amical ? Tu vois ce que je veux dire ? Il y a plein de petites règles, en fait, dans les entrevues. Oui. La petite règle, c'est surtout de partir dans des discussions qui n'ont rien à voir avec le sujet. Donc, ça, parfois, ça arrive. C'est le risque à prendre. Question de l'intimité. Moi, en fait, j'ai demandé aux participants, là où ils se sentaient le mieux, parce qu'en fait, vu qu'il faut les faire parler, il faut qu'ils soient à l'aise. Et parfois, il y en a, c'était dans le café. Parfois, il y en a, ils sont venus dans le labo. Parfois, il y en a, ils m'ont dit, viens chez moi, ça me va très bien. Donc, en fait, ça dépend des gens. Du coup, en fait, ceux qui acceptent de participer, c'est des gens, on va dire, plus ouverts. Donc, ils sont, on va dire, plus à l'aise, en fait, d'avoir des inconnus chez eux pour parler de leur usage d'Internet. Là, tu étais dans une démarche qualitative. Oui. Pourquoi c'était important pour toi d'être dans cette démarche ? Dans cette démarche, je crois que c'était le plus… Pour moi, c'était le meilleur moyen d'être au plus près, on va dire, du quotidien des gens, parce que c'est, c'est ça, tout le côté, on va dire, l'anthropologie et tout ça, c'est d'aller un peu voir ce que les gens font en vrai. Donc, c'est… ça reste du qualitatif, quoi. Donc, il faut… Il faut du détail, il faut des histoires, il faut de… En plus, moi, franchement, les chiffres, ça me parle moins. En plus, ça dépend des gens, il y en a, ils sont plus à l'aise avec des chiffres et moi, c'est plus avec la verbatim, on va dire, du texte. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton échantillon ? Ils étaient combien ? Est-ce que le genre était important ? Est-ce que ce n'était pas important ? Est-ce que l'âge était important ? Est-ce que ce n'était pas important ? Comment tu l'as un peu construit, cet échantillon ? Ben, moi, je suis partie du fait que, vu que c'était qualitatif, tout le côté sociodémographique, je ne l'ai pas trop pris en compte. Parce qu'en fait, si je voulais vraiment que ce soit représentatif, peut-être que j'ai genre tant d'hommes de cet âge-là et tout ça et comparé. Donc, moi, je ne me suis pas lancée là-dedans. Et puis, je n'ai pas fait aussi d'études de genre à faire parce qu'il y en a qui se spécialisent là-dedans. Ce que l'Internet apporte aux femmes, aux hommes, etc. Donc, ça, je ne me suis pas trop lancée dedans. En fait, j'ai essayé d'avoir le maximum de participants possibles. Et comme j'ai le sujet, les gens, ils pensent ne pas avoir grand-chose à dire. Donc, il n'y en a pas eu tant que ça. Et je n'ai pas aussi offert de compensation. Parce qu'il y en a, parfois, ils payent les participants, ils leur donnent un bon d'achat, etc. 3 000 $, en fait. Mais moi, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas trop de fonds. Donc, pour la science, je leur ai dit participer. Vous avez mis remerciements. Et voilà, quoi. Au revoir. Mais, en fait, il faut... Ça, ça rentre, on va dire, dans les limites de l'étude, quoi. Je sais très bien que ce n'est pas... Une représentation du total de ce qui se fait. Mais ça permet d'avoir, on va dire, un aperçu, quoi. Est-ce que tu t'es concentré sur des technologies plus que d'autres ? Je ne sais pas moi. Tu as dit Facebook ou YouTube. Est-ce que Mac versus Windows, ça a été important ou pas ? Ou c'est vraiment des variables que tu as mis à côté ? Moi, j'essayais de voir vraiment ce côté qui passait d'un site à l'autre. Parce que souvent, on va dire, quand il y a des... Tout ce qui est études sur Internet, ils vont se focaliser sur, comme tu dis, sur un site, quoi. Donc, ça va être souvent les études sur MySpace, les caractéristiques de MySpace, comment ça impacte l'usage, etc. Et là, moi, je me suis dit, je vais les laisser parler de ce qu'ils font. Donc, j'avais du Mac, du Windows, l'iPad. À l'époque, Facebook, c'était vraiment prédominant. Après, j'ai eu tout ce qui était messagerie privée aussi. OK. Donc, le côté... On ne va pas déranger tout le monde, donc on va envoyer ça. que la personne qui va comprendre. Ou si tu avais une discussion avec quelqu'un sur tel sujet, là, tu écoutes une émission, tu lui envoies le lien de l'émission. Parce que tu dis, on avait parlé de ça, donc je t'envoie sur ça. Je t'envoie. Oui. Ah, c'est cool. Je n'ai plus trop de questions. Est-ce que toi, tu en as peut-être pour moi ? Pour toi ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'a donné, en fait, l'envie de faire ces entrevues et de faire ta chaîne YouTube ? Parce que moi, je regarde des vidéos, elles sont vraiment bien faites. Est-ce que tu allais pousser à faire ça ? C'était au début des étudiants, en fait, quand je donnais des cours pendant le doctorat. Je cherchais un moyen d'aller faire réviser un peu plus efficacement. Et en fait, c'est eux qui sont arrivés en me disant, on a tel besoin. Et c'est vrai que, tu sais, quand on a un doctorat, on nous repile tous les cours de théorie générale. Donc, il faut qu'ils aient dans un cours, ils aient vu 10 auteurs. Donc, l'idée de les découper en capsules était plus stratégique que leur donner 10 auteurs d'un coup. Et c'est comme ça que ça commençait. Vraiment. Et après, ils ont commencé à me poser d'autres questions. Et puis, est-ce que tu peux parler de lui ? Est-ce que tu peux parler de lui ? Et puis, j'ai continué. Ok. C'est bien. C'était un besoin, quoi. Mais c'est vrai que d'avoir 10 auteurs d'un coup, ça fait beaucoup à... On va dire à... À absorber, oui. Oui. Et puis, c'était surtout découpé par type de philosophie. Et puis, on ne passait pas assez de temps à expliquer la philosophie derrière. Et ça, c'était problématique, en fait. Je me suis rendu compte de ces faiblesses-là. Et tu sais, c'est très artificiel la manière dont on regroupe les auteurs, surtout en communication, parce qu'il y a de la linguistique, il y a de la psychologie, il y a de l'informatique. Donc, il y a une manière très artificielle de les lier. Et cette artificialité, elle vient surtout de l'épistémologie qu'on met autour. Et en fait, en y réfléchissant et en produisant du contenu, avec le temps, je me suis rendu compte à quel point c'était important pour eux aussi d'être capables de se situer. parce qu'après, tu galères vraiment, surtout en thèse, quand il faut que tu arrives à positionner ta revue de littérature, etc. C'est bien de savoir que tel auteur, il est dans telle épistémée ou dans tel courant de pensée. Ça calme un petit peu les problématiques qui vont arriver plus tard ou les dissensions. Et puis, ça dépend après de la qualité de travail de ton directeur, mais ton directeur, lui, va te dire « Ce gars-là, ce gars-là, ils n'ont rien à faire. » Ça ne va pas, oui. Donc, c'est bien d'arriver et puis de produire du contenu qui leur permet de leur dire « Ben voilà, il y a des gars qui ne vont pas ensemble. Voilà pourquoi ils ne vont pas ensemble. Voilà pourquoi parfois ils sont ensemble. Et on peut faire beaucoup de choses en science à partir du moment où c'est correctement justifié. » Oui. Le côté argumentation, quoi. Oui. C'est pas juste dire « J'ai pris celui-là parce que… » Je l'aime bien. Oui. Même si souvent, ça arrive, quoi. Je veux dire, il y a des auteurs. On accroche plus ou moins, quoi. Oui. Puis, il y a le style qui compte. Tu as des styles d'écriture qui sont plus faciles à lire. Tu parlais un petit peu de l'acteur réseau. La tour, c'est quand même un peu dur à lire. Oui. Et moi, en fait, c'était des auteurs qui… Ils sont dans le courant de l'après-acteur réseau. Donc, c'est un petit peu différent. Après, tu as la tour qui revient dessus. Tu sais, il y a toujours un débat sur… Mais oui, mais vous ne m'avez pas compris. C'est pas ce que je voulais dire. Donc, ça, c'est l'avantage aussi d'avoir des auteurs qui sont encore vivants. Ils peuvent rebondir sur ce que les autres ont dit sur lui. Exact. L'intérêt de ces vidéos, c'était justement d'être capable de dire ça, de montrer les filiations, de dire quand même le général. Tu as ceux qui s'opposent et puis tu as ceux qui continuent. Et puis, il y a des hybridations qui se font. C'était surtout cette idée que je voulais mettre en place et désacraliser le tout aussi. Comme parler des concepts, c'est intéressant. Et puis là, de voir, tu vois, toi, tu arrives avec deux concepts, tu les as articulés, tu les as emmenés dans un autre contexte. C'est super riche, c'est super intéressant de se dire qu'on peut faire ça. Les gens, ils savent peu, par exemple, mais il y a un concept, et j'ai fait une petite vidéo plus tard là-dessus, mais le concept de résilience, par exemple, qu'on utilise maintenant, tout le temps, pour tout et n'importe quoi, en vérité, à la base, ça vient des sciences dures et ça signifie résistance, la résistance d'un métal à un choc. Et je ne sais pas comment ça a évolué pour arriver à la capacité d'un humain à résoudre des épreuves fortes ou difficiles dans son anglais, dans son chiquisme et tout. Et c'est fou de montrer que c'est très mobile comme ça et qu'on peut passer d'un domaine vulgarement des sciences dures en sciences molles, enfin bref, qu'on peut passer de l'un à l'autre et que ce n'est pas un problème. Comme beaucoup l'articulation, l'argumentation et puis la manière dont tu l'utilises. Je pense que c'est surtout, il faut aussi l'imagination et la créativité, ce qu'on oublie, mais que ce soit dans les sciences dures ou sciences sociales, il y a toujours un côté où il fallait y penser, d'imaginer ce genre de choses, des nouveaux concepts et tout ça. Donc, il y a cette partie quand même créative qui est importante dans ce qu'on fait. Non, la base de faire une thèse, c'est de créer des connaissances. Exactement. Sinon, si tu ne fais qu'appliquer un concept qui existe déjà, tu as juste, comment dire, continuer la thèse de ton directeur, entre guillemets, ou d'une autre personne, tu n'as rien à porter. Je suis très critique là, mais entre guillemets, si tu te permets de jouer avec le concept, de l'enrichir, de le déplacer, là, c'est vraiment intéressant. Et puis, c'est là, comme tu dis, que tu fais de la science parce que tu joues avec l'outil. C'est des outils. Ce n'est pas la Bible. Non, oui, on peut jouer avec. Et même la Bible, c'est porté à l'interprétation. Il faudrait que je t'envoie le lien. Ça s'appelle la Bibliologue. Il y en a un qui, justement, c'est le nouveau directeur du Collège de France. Justement, il expliquait tout ce côté interprétation des textes sacrés. En fait, normalement, ils ne sont pas si sacrés que ça parce qu'il y a eu des milliers de personnes qui s'en passaient dessus avec des milliers de versions. Donc, oui. Mais voilà. C'est vraiment intéressant à écouter. Il faudrait que je le retrouve et je t'envoie. Merci. Envoie là-bas. Donc, voilà pour la fin de l'entrevue. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Les gens, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je crois qu'il y a quelques petits problèmes de son, mais je vais essayer de voir ce que je peux faire pour améliorer ça. Au pire, je me ferai un sous-titrage. Et puis, merci beaucoup pour ton temps. Donc, likez, partagez, etc. Merci à toi. Merci. Merci. Merci.